Les zones à faible émission mobilité Les zones à faible émission mobilité sont très clairement des zones de réduction des pollutions atmosphériques, liées notamment à la circulation, et c'est pour réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de particules, le dioxyde d'azote par exemple. Les zones à faible émission concernent aujourd'hui, suite à la loi climat résilience votée en 2021, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, c'est-à-dire à terme 45 agglomérations en France. Nous avons réalisé une mission avec mon collègue Bruno Millienne, justement pour tenter de trouver toutes les accroches à l'accompagnement social qui permettent de réduire ces pollutions et de rendre acceptable la mise en place de ces ZFE. Nous avons développé 20 propositions. Alors les constats de la mission sont relativement simples. 1. Manque d'information des citoyens sur la mise en place des ZFE par les collectivités concernées. Il y a eu effectivement des campagnes d'information, mais elles ont été trop courtes, elles ont été mal diligentées. Le but n'étant pas de dire aux gens « on va vous interdire de rentrer dans certaines zones pour cause de pollution de l'air », c'est de dire « on est obligé de le faire pour des questions de santé environnementale et de santé publique, mais on va vous amener des solutions alternatives qui vont bien avec ». Il faut revenir à cette notion d'usage dans la pratique et dans l'utilisation du véhicule. Il faut donc autoriser certains véhicules, de manière très occasionnelle, à pénétrer ou à sortir d'une ZFE parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les personnes détentrices de ces véhicules. Pour les publics les plus précaires, il faut, un, qu'on cible mieux les aides, parce qu'aujourd'hui les aides ne concernent pas forcément ces publics-là. Je vous donnerai juste un exemple. Ceux qui sont éligibles, par exemple, au microcrédit, pour pouvoir obtenir des véhicules propres, il ne faut pas que leur reste à charge dépasse 6 000 euros s'ils veulent avoir accès au microcrédit. Il faut bien que les gens comprennent. Quand vous êtes à l'intérieur d'une ZFE, vous n'avez pas de problème, en théorie, pour circuler. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les transports en commun à disposition. En revanche, quand vous êtes limitrophes, et c'est le cas des artisans et des commerçants, il faut que vous puissiez vous rendre à l'intérieur de la ZFE, tout simplement pour pouvoir continuer votre activité professionnelle. Or, artisans et commerçants, leur véhicule, la valeur patrimoniale de leur véhicule, c'est la spécificité même du véhicule qui est à usage professionnel. Exemple, un boucher, il a besoin d'un camion réfrigéré. Et c'est ça qui leur coûte cher. Donc, on les a interrogés aussi. Eux, ils sont tout à fait prêts à jouer le jeu du rétrofit. Le ministre approuve la plupart des préconisations qu'on a faites, qui sont issues du rapport, je crois, de mémoire, il y a à peu près 9 dispositions qu'on avait préconisées, qui sont déjà mises en œuvre par le ministre. Mais le travail continue. On continue à travailler, et on va continuer à travailler avec Gérard Lesseul sur le sujet, de manière à essayer d'enlever tous les irritants qui sont autour de ces zones à faible émission.